Ce matin, on a une invité super, je ne sais pas Sophie si tu voudrais éteindre les lumières en haut dans le couloir. On a Paul et Chantal qui sont avec nous. Chantal, je ne sais pas si tu veux venir nous rejoindre en avant ou rester là pendant le message, c'était beau. Mais Paul, t'es trop, as-tu le micro avec toi? Oui, viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'en temps, il gagne des points. Tous ceux qui jouent au golf gagnent des points. Deuxièmement, Paul a investi dans ma vie quand j'avais 17 ans. Tu te rappelles-tu, Paul, quand j'avais 17 ans, tu avais 42-43. Paul s'occupait de la jeunesse dans ce temps-là. Encore aujourd'hui, tu n'as pas changé ton portfolio. Et on faisait des shows qui s'appelaient Agis. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé à Agis? Ça s'appelait quoi? Action Jeunesse Inter-Église. Wow, t'as une bonne mémoire. Wow, pas d'Alzheimer pour moi. Et on faisait le tour des églises. À 17 ans, Paul s'occupait de ça. Et je me rappelle, tu m'avais quand même parlé beaucoup. Tu m'encourageais. Alors, je voulais te remercier pour ça. Peut-être que tu ne le sais pas. Tu m'avais même emmené dans ton auto pour qu'on jase du Seigneur ensemble. Aujourd'hui, ça ne se fait plus d'emmener quelqu'un dans ton auto. Mais dans ce temps-là, ça se faisait. Mais merci, Paul. Depuis ce temps-là, on est resté. On a développé une amitié. Et Paul est l'assistant au surintendant. Peut-être que vous ne savez pas, notre église est dans le fond et dans l'association d'églises des assemblées de Pentecôte du Canada. Et Paul, il y a Saint-Esprit, Dieu le Père, le Fils Saint-Esprit, Michel Bizarion. Et ensuite, il y a Paul Tétrault. Alors, c'est comme l'archevêque, presque. Et Paul, en plus de ça, cette année, il va être mon mentor. Il n'est pas connu. Tu vois, c'est un oui, pas sûr. Non, non, c'est parce que les gens sont libres de le dire ou pas le dire. Ah, je n'ai pas le doigt. Mais Paul va être mon mentor. Ça ne me dérange pas parce que nous, on fait du coaching et du mentorat à l'église. Alors, c'est bon que les gens sachent aussi que le pasteur a un mentor. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est dur avec les autres, mais qu'il y a du monde qui l'encourage, qu'il est dur avec lui. C'est bon. C'est ça, on va développer cette relation-là aussi de ce côté-là. Je voulais inviter Paul. Je voulais aussi un invité pour le début de l'année, commencer l'année ensemble. Et Paul a vécu toute une histoire. Je pense qu'il va nous en parler. On a soutenu Paul et Chantal beaucoup dans tout ce qu'on a vécu avec Nathaniel. Puis Paul, on est content de te laisser la parole. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir généreusement et avec l'accueillir généreusement et l'accueillir généreusement et l'accueillir généreusement la boucane, l'alarme est partie. Et 6 à 700 personnes sont sorties d'Evangel. Et on a vécu ça deux ou trois fois dans la même fin de semaine. Dimanche matin, les pompiers étaient fatigués. Ils ont dit, plus de boucane. Même s'il y a un jeu de lumière, tout ça, il n'y aura plus de boucane dans la place. Alors, un matin, je veux remercier peu importe qui qui a laissé la boucane rentrer dans cette salle-là en haut. Merci, je me suis senti accueilli et bienvenue chez vous. Non, mais sérieusement, je me sens déjà à la maison parce que Joël, c'est un ami. Je vois un ancien. Si on parle d'ancien ici, c'est Raymond Gendron. Hein, n'est-ce pas? Oui, c'est un ancien. Raymond était mon coach de hockey au Midget quand je jouais à Longueuil. J'avais 15 ans et Raymond a eu un impact incroyable dans ma vie comme coach et comme quelqu'un qui était un grand frère pour moi. Alors, c'est le fun de te voir, Raymond, ce matin. Je suis vraiment content de te voir. Et pour ceux qui ne savaient pas, Anna, pasteur Anna, je n'étais vraiment pas un bon gardien à la maison. J'étais horrible. Je suis même tombé endormi sur le sofa une fois et le papa est venu. Il m'a trouvé endormi. Ce n'était vraiment pas un cadeau. Mais Anna, je la gardais quand j'étais jeune ado, quand j'étais jeune enfant, chez elle, à la maison. Donc, je connais très bien Anna depuis très, très, très longtemps. Quand je dis que je connais l'église et que je connais plusieurs personnes, je suis vraiment content d'être parmi vous. Et ce matin, quand je pensais, quand Joël, pasteur Joël m'a invité à venir partager un message et prêcher, vu que je me sens à la maison, j'ai tout simplement cru que ce serait bon que je partage mon témoignage et mon cheminement de mon parcours dans l'année 2018. Merci Joël pour l'année 2019 va être différente de 2018. Mais il y a une richesse à retirer ce que Dieu nous a appris et ce que je vis personnellement encore aujourd'hui par rapport à tout le cheminement que j'ai fait. Et le titre, c'est simplement « Parcours de foi d'un père ». Alors, je m'adresse à vous pas comme l'adjoint au surintendant, je m'adresse à vous comme un papa qui a eu une fille et qui, le 3 février l'année dernière, est décédé, entouré de sa famille où j'ai vu son dernier souffle. Et alors, mon parcours, j'aimerais vous le partager parce que l'influence de la foi au milieu de l'épreuve, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Et même, je vais le faire sous forme de témoignage, ça va pas être vraiment une prédication ce matin, c'est vraiment sous forme de témoignage parce qu'on pense souvent et il faut le faire pour encourager notre foi. Quand quelqu'un a guéri, un de mes amis, dans les derniers mois, m'a partagé la guérison de son épouse où elle avait une grande tumeur qui était toute scannée, tout le kit. Ils ont prié, quelques mois plus tard, elle est supposée aller pour une opération, elle demande un autre scan, la tumeur a complètement disparu. Et il me dit « J'ai les deux scans, j'ai j'ai les deux scans, les médecins ne peuvent pas dire que c'est pas vrai, ils ne peuvent pas l'expliquer. Alors, je crois dans les miracles, je crois dans les guérisons, je veux encore encourager surtout ceux qui vivent une tristesse pour une épreuve où ils n'ont pas eu de réponse. Comment est-ce qu'on vit notre foi quand on n'a pas la réponse voulue? Comment est-ce qu'on vit notre foi? Parce qu'on peut souligner la foi qu'on a été guéri, la foi que quelqu'un de proche de nous a été guéri, puis vraiment glorifier le Seigneur et être encouragé dans notre foi les uns avec les autres par rapport au témoignage de gloire de quelqu'un qui est guéri. Mais qu'est-ce qu'on fait les autres fois quand on n'a pas reçu la guérison et qu'on l'attend encore? Ou que la réponse comme pour ma fille qui attendait la guérison, elle est décédée. Donc comment est-ce que tu vis ta foi à ce moment-là? Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous pour vous encourager dans votre foi au milieu de l'épreuve. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Seigneur, je te remercie pour l'occasion que j'ai d'être ici avec ton peuple. Merci Seigneur que tu réponds à nos prières souvent et on peut chacun de nous partager notre histoire et partager à quel point on est heureux Seigneur des bénédictions que tu as mis dans notre vie. Mais Seigneur, ce matin, j'aimerais adresser notre foi lorsqu'on n'a pas la réponse ou que la réponse est contraire à notre désir. Ou est-ce qu'on est encore en attente ou est-ce que ça semble impossible? Seigneur, comment est-ce qu'on vit notre foi? Alors Dieu, je te demande vraiment de venir soutenir chacun dans sa situation face à ses temps d'épreuve, face à ses saisons d'épreuve. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà dans cette saison d'épreuve, peut-être quelqu'un qui l'a déjà vécu dans le passé. Seigneur, quelqu'un qui veut savoir venir devant elle cette épreuve-là. Mais peu importe Seigneur où on est dans notre saison, je te prie vraiment de venir nous encourager ce matin, de nous parler par ton Saint-Esprit, que ta parole rende témoignage à notre esprit, Seigneur, de cette foi que tu veux susciter en nous au milieu de l'épreuve. Alors Seigneur, je te demande de bénir. Aide-moi Seigneur à dire ce que je dois dire et aide-moi Seigneur à ne pas dire ce que je ne dois pas dire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Tout le monde dit? Amen. Quand je pense à l'épreuve que j'ai passée au travail dans l'année qui vient de passer, une des choses que j'ai réalisées, tout en partant en guise d'introduction, c'est qu'il ne faut pas laisser l'épreuve nous définir. Il ne faut pas que notre identité se retrouve dans notre épreuve. Mais plutôt, il faut laisser l'épreuve nous équiper pour nous influencer à avoir une foi qui va influencer nos pères ou est-ce qu'on va encourager par notre façon de vivre l'épreuve. Alors, ce que je veux faire ce matin tout simplement, c'est partager les expressions de la foi de mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est encore là, aujourd'hui, c'est très frais. Chaque cheminement, je reconnais, pour chaque personne est différent devant l'épreuve. On vit l'épreuve de façon différente. On vit le deuil de façon différente. Il n'y a pas une personne qui vit un deuil de la même façon. Alors, j'espère que de mon cheminement, qui va être très différent du vôtre, parce qu'on le vit tous d'une façon différente, mais que mon cheminement puisse vous inspirer dans votre cheminement. Quand je pense à mon histoire, peut-être que ce serait important que je partage, tantôt on va montrer les versets, mais pas tout de suite. Juste dire un petit background au niveau de mon héritage spirituel, juste pour comprendre mon état de foi avant de vivre mon épreuve avec Nathaniel. J'ai grandi dans une église des frères chrétiens à Longueuil. Toute ma famille du côté de mon père était Baptiste. Toute ma famille de ma mère était des frères chrétiens. Toute évangélique. J'étais une anomalie québécoise. Alors, vraiment, là, puis même ma grand-mère est chrétienne. La grand-mère à ma grand-mère vient de la Suisse, est chrétienne de la réforme. J'ai un ancêtre à quelque part en Suisse, que je vais aller visiter à un moment donné, qui a fondé le premier comté qui est tombé de catholique à protestant dans les années 1600 ou 1700. Alors, j'ai tout un héritage et j'étais vraiment une anomalie québécoise parce que canadiens français, en 1971, quand tu vas aller à l'élémentaire, il n'y en avait pas d'école pour moi. Parce que si c'était catholique, tu étais francophone, si c'était protestant, tu étais anglophone. Fait qu'à Longueuil, qu'est-ce qu'ils faisaient avec des protestants francophones? Ça va où, ça? Fait qu'ils ont envoyé une soixantaine d'élèves qui étaient non-catholiques francophones dans une école qui s'appelle Saint-Lambert élémentaire, une école anglophone avec deux classes francophones, deux professeurs importés de l'Europe, une de la Suisse, une de la Belgique, pour enseigner ces deux classes-là de français. Alors, ça, c'était mon héritage. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne, dans un environnement bilingue, mes amis francophones à Longueuil, puis à l'école, dans un environnement anglophone. Et en grandissant, j'ai vécu mon baptême du Saint-Esprit, j'étais rempli du Saint-Esprit à l'âge de 15-16 ans. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire à ce niveau-là, et à travers cette expérience-là, avec un réveil qui s'est passé dans l'église des frères à l'époque, j'ai cheminé dans une église pentecôte, qui était l'Assemblée du plein évangile avec le docteur Pierre Hébert en 1979, et l'église était dans un temps de réveil, de moisson. Et dans ce temps-là, les réponses aux prières, c'était normal. Pendant à peu près trois à quatre ans, plus souvent qu'autrement, on avait une réponse positive à nos prières. Des miracles, des guérisons, toutes sortes de choses, des saluts à toutes les semaines. C'était vraiment un temps extraordinaire. Donc, mon introduction dans la vie remplie de l'Esprit s'est faite dans une église qui vivait le réveil, fin des années 70, début 80. Et ça, c'était mon historique. Et je suis devenu pasteur jeunesse dans ces années-là, leader jeunesse dans ces années-là. Et dans ces années-là, une de mes premières expériences, au milieu de plein de réponses aux prières, une de mes premières expériences comme pasteur jeunesse, c'était de faire le service funèbre d'une jeune femme de 28 ans qui s'appelait Huguette et qui est décédée d'un cancer du poumon. Et c'était une de mes premières expériences. Alors, ça, je n'y avais jamais pensé jusqu'à temps que j'ai vécu ce que j'ai vécu avec Nathania. Mais quand Nathania est décédée, ou quand j'ai appris la nouvelle pour la première fois qu'elle avait le cancer, il y a eu comme une première réaction au niveau de mon expression de foi au niveau de mon cœur. Et le début du cheminement, je me rappelle clairement, c'était le jour de la fête de ma fille Nathania, le 26 décembre 2014. Noah est venu au monde le 28 novembre. Mon petit-fils est en pleine santé, il y a quatre ans, il va vraiment bien. Merci pour tout le support de l'église pour la famille. C'est vraiment incroyable ce que vous avez fait pour elle, pour la famille. Puis Noah est venu au monde, grande joie, incroyable. Un mois plus tard, elle apprend qu'elle a le cancer. Il y avait une tumeur ou quelque chose à l'intérieur quand ils ont fait la césarienne. Ils ont retiré ce qu'ils ont vu, ils l'ont regardé. Puis ils n'ont pas regardé le dossier de Nathania pour savoir que sa fête, c'était le 26 décembre. Le 26 décembre, ils l'appellent pour lui dire que c'était cancéreux. Donc, elle apprend le cancer la journée de sa fête et elle nous appelle. On est avec les bergerons dans un déjeuner de famille. Puis ma femme reçoit le téléphone, son cellulaire, puis Nath lui dit qu'elle a le cancer. Je la vois devenir blime devant moi. Puis elle me dit, Nath a le cancer. Et à partir de ce moment-là, le 26 décembre 2014, est commencé mon cheminement de foi par rapport à cette épreuve-là. Et je n'avais pas réalisé qu'à travers les années dans le ministère, je me suis fait un écran de protection. J'ai voulu ne pas être déçu des fois que Dieu ne répondait pas positivement. Et ce que j'ai fait, c'est qu'avec les années, j'ai développé ce que j'appelle une foi passive. Une foi passive, c'est quoi? J'avais une bonne explication biblique, j'avais une bonne théologie biblique. Je regardais Hébreu chapitre 11, toute la panoplie de gens qui avaient reçu la promesse durant leur vivant, d'autres qui ne l'avaient pas reçu durant leur vivant. Je disais, il y en a qui sont bénis, il y en a qui ne le sont pas. Bien, ce n'est pas de notre regard. On prie pour la guérison, on croit, mais qu'est-ce sera, sera. Il y avait comme quelque chose de fataliste dans ma façon de voir la foi. Il y avait comme une distance au niveau de l'émotion pour ne pas vivre la déception que je m'étais faite. Pour me protéger d'avoir mal, je disais, il y en a qui sont guéris et il y en a qui ne le sont pas. Il y arrivera ce qui arrivera. Alors, ce n'était vraiment pas sain au niveau de ma foi. C'était une foi sans espérance vraiment pour le mirante. Vraiment pas une foi active, c'était une foi passive. Et c'était une foi que je regardais au passé dans Hébreu 11 et je disais, eux autres, il y en a qui l'ont reçu, une l'autre qui ne l'ont pas reçu. Mais l'auteur aux Hébreux, il fait juste un regard dans le passé. Il dit, à cause de ce regard dans le passé, Hébreu 12, 1, maintenant je cours dans la vocation. Je cours dans ce que Dieu m'appelle à être dans la foi. Alors, l'application d'Hébreu 11 et Hébreu 12, 1, c'est je cours dans ma foi. Moi, je faisais le contraire. Je suis passif dans ma foi parce que je ne veux pas être blessé par une non-réponse ou une réponse négative par rapport à ma foi. Et j'avais développé cette foi passive-là et c'était ma première réaction. Je me rappelle, je parlais avec un de mes oncles, Baptiste, qui a fait face à un cancer et aujourd'hui est encore rémission, il est guéri. Et il me partageait à ce moment-là, quand il faisait face à son cancer, « Oui, mais Hébreu 12, 1, c'est une foi active. » Il m'a partagé cette vérité-là et j'ai dit, OK. Et là, j'ai fait une décision dans mon cœur comme papa par rapport à ma fille. J'ai décidé de passer à une foi active. Pas une foi fataliste, pas une foi où je veux protéger mon âme d'une déception, mais de vraiment dire, « Seigneur, je veux croire que tu es simplement capable de guérir ma fille. » Et Hébreu 11, 6 le dit tellement bien de croire que Dieu est capable de récompenser ceux qui le cherchent. Et ça, c'est la définition même de la foi d'Hébreu 11, 6. On croit qu'il est capable de récompenser ceux qui le cherchent. Et j'ai décidé de passer à cet aspect-là. Et dans ce temps-là, au début de l'histoire avec Nathaniel, c'est que le cancer a été découvert. Et l'histoire en arrière de cette histoire-là, je pense que je vais rentrer là tout de suite. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais c'est vraiment incroyable ce qui est arrivé. Ma fille était déjà malade depuis plusieurs années. Les médecins ne savaient pas. Ils n'ont jamais pensé à un cancer. Ils lui ont donné le syndrome de fatigue chronique. Elle a arrêté l'université. Elle a arrêté son travail. Elle vivait la confusion. Elle vivait la fatigue. Elle ne savait pas pourquoi. Elle était très jeune, 24-25 ans. Et puis, ils n'ont jamais pensé de lui regarder pour un cancer. Et dans le milieu de cette maladie-là, après un an, elle dit, « Papa, le Seigneur m'a parlé. Il faut que je tombe enceinte. » Moi, je l'ai regardé. C'est parce que tu ne peux pas prendre soin de toi-même. Comment tu vas prendre soin d'un enfant? C'est vraiment pas logique. Elle dit, « Papa, c'est Dieu qui me parle. C'est vraiment clair. Il faut que j'aille un enfant. Maintenant, tu peux voir un enfant rapidement. Des fois, ça n'arrive pas vite pour des jeunes couples. Elle tombe enceinte tout de suite. » Et c'était la conviction de Mathieu, son mari, et de Nathaniel ont un enfant. Ils l'ont eu tout de suite. Et pourquoi je parle de la foi active, c'est que quand ils ont vu le cancer, elle était déjà rendue au stade 4. C'était un cancer pancréatique, pancréas. Il était hormonal, endoctrinien, agressif. Ça, ça veut dire que la compagnie d'assurance, ils disaient trois mois. C'était ça le diagnostic. Il reste trois mois à peu près. C'est ce qu'ils pensaient. Il était déjà stade 4. Il était tout répandu dans tous ses organes à l'intérieur. Et je vivais justement ce conflit entre moi, entre la foi passive et la foi active. Et on s'est mis à prier. La province s'est mis à prier. Ma famille s'est mis à prier. Les baptistes, les frères, les pentecôtes, en Suisse, dans le Canada anglais, tous nos amis, tout le monde priait pour cette opération-là. Et il y était trois médecins. Ils l'ont envoyé d'ici à là. C'était répandu. Ils ont réussi à faire une opération qui était un succès complet. Ils ont enlevé tout le cancer qui était visible à ce moment-là. Rien n'était trop collé ou trop incustré dans tous les organes. Ils étaient capables de tout décoller dans un sens. Ils ont coupé juste une petite partie du pancréas qui n'était pas néfaste pour sa santé ou le suivi. Ils ont enlevé peut-être juste un petit organe qui était non nécessaire, non utile. Tout le reste, tout était clairé. Les intestins n'étaient pas atteints. Elle avait, après l'opération, juste un niveau de vie. Sa qualité de vie n'avait pas changé. On avait prié pour une qualité de vie. Alors ma foi active, elle s'est mise en branle à ce moment-là. Parce qu'on avait prié pour une qualité de vie. L'opération était un succès. Puis elle avait, tout fonctionnait normalement. Elle n'avait pas de douleur à ce moment-là. Donc c'était comme, wow, Dieu a répondu à notre prière. Trois médecins, une opération de cinq heures, puis elle s'en est sortie. Puis il n'y a pas, sa qualité de vie est maintenue. C'est ce qu'on savait à ce moment-là. On disait, wow. Et ma foi active, elle a comme embarqué encore plus fort. Et on s'est mis à croire. Puis là, durant l'été qui a suivi, ils ont donné la chimio pleine dose. Ils étaient jeunes, donc ils ne voulaient pas prendre de chance, vraiment pas prendre de chance avec le cancer pour qu'ils reviennent. Donc, parce que le cancer du pancréas, juste vous dire, c'est un des cancers qui connaissent le moins. Il n'y a vraiment pas beaucoup de chance pour le traitement. Donc, c'est ça. Et après l'étape de la thérapie au niveau de la chimio, un petit peu après ça, le cancer est revenu. Et à ce moment-là, Nathaniel, tout le monde, on vivait notre foi au maximum. On cherchait la prière de tout le monde. Je me rappelle, il y a eu tellement d'amour. Je me rappelle de David Thierry qui était sur l'équipe de direction du district pour les assemblées de Pentecôte. Il était un des membres du conseil. Après des GU ou autour des GU ou après un conseil exécutif, il venait chez Nathaniel. J'étais invité. Il passait deux, trois heures à juste prier pour ma fille. Donc, tout a été fait. Je me rappelle, ma fille a même pris le temps avec Mathieu d'aller à Bethel et on a prié pour elle. Ici, quand on venait au GU, Heidi Baker, plein de gens ont prié. Donc, c'était une époque, un temps, une saison active où on mettait notre foi en pratique, où on croyait Dieu pour le miracle, malgré que le cancer était revenu. Et il y avait cet élan de foi-là. Et dans cet élan-là de vouloir croire pour le miracle, on essayait tout. Il y avait un naturopathe à Toronto et ma fille, je dis, OK, on va aller à Toronto voir le naturopathe, voir si on ne peut pas faire quelque chose pour, de ce côté-là, aider la guérison. Et c'était un voyage de six heures. Aller, six heures, revenir. revenir. Et c'était un de mes plus beaux moments avec ma fille. Elle est maman, elle fait face à son cancer avec foi, avec dignité. Puis je découvre ma fille sur tout un autre angle. Ça fait qu'on est six heures à jaser là, tout le long. Six heures à revenir puis la même journée et de jaser ensemble. Et même quelques mois plus tard, quand on se parlait, moi, ma fille, notre ami me disait que c'était un des plus beaux moments qu'elle avait vécu avec moi. Puis moi, un des plus beaux moments que j'avais vécu avec ma fille. Et pendant qu'on a fait ce voyage-là, on jasait. Et je lui partageais comment j'ai passé d'une foi passive à une foi active. Et en m'écoutant, elle partageait son témoignage de comment elle vivait sa foi, son épreuve, etc. Puis on jasait, puis on jasait. Puis un moment donné, elle m'a dit, papa, j'aimerais te demander quelque chose. J'aimerais te demander de passer à un autre niveau, au niveau de ta foi. Je ne le ferai pas avec beaucoup de gens, mais avec toi, papa, je pense que je peux le faire. Une des belles qualités de ma fille en passant, dans tout son cheminement de foi, de croire pour sa guérison jusqu'à la fin, c'est qu'elle n'a jamais imposé sa foi sur les autres. Elle respectait le cheminement de tous et chacun. Elle avait une capacité dans son amour. La foi sans l'amour, ce n'est pas bon. La foi avec amour, quand on considère le cheminement des autres comme étant plus important que le nôtre, là, ça fonctionne très bien, la foi. Alors, elle avait cet équilibre-là où est-ce qu'elle aimait les gens, puis pensait aux gens avant même sa condition. Et elle n'était pas intimidée par le manque de foi des autres sur sa propre foi, puis elle n'imposait pas sa foi par rapport aux autres qu'elle sentait qui étaient peut-être faites dans leur foi. Elle avait cette capacité de respecter le cheminement des autres. Mais dans moi, avec moi, en lui partageant ça et mon historique et tout ça, elle dit, papa, je pense que tu peux aller à un autre niveau. Elle dit, papa, moi j'aimerais, puis moi je l'ai appelée, elle, je ne m'appelle plus comment elle l'avait exprimée, mais la façon qu'elle l'avait exprimée, moi je l'ai, bibliquement, je l'ai appelée la foi d'un enfant. La foi comme un enfant. Elle m'a demandé d'aller d'une foi active à la foi d'un enfant. C'est quoi la foi d'un enfant? Un enfant comme mon petit Noah à 3-4 ans, qui quand je lui ai dit, garoche-toi dans les airs du sofa, dans mes bras, il ne pense même pas que je vais l'échapper, il se garoche, puis je vais le prendre, puis il ne tombera pas. La foi d'un enfant, c'est que tant qu'il n'aura pas tombé une fois, puis on ne manquera pas notre coup une fois, lui il pense qu'à chaque fois je vais le prendre. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute que je vais le prendre dans mes bras puis que je ne vais pas l'échapper. Mais la foi qu'il va avoir une mauvaise expérience, la première fois qu'on va l'échapper, la prochaine fois après ça, il ne sera pas si certain de ça, de se garoche dans les bras, parce qu'il va penser à son expérience négative. La foi d'un enfant, c'est quoi? C'est de faire abstraction de toutes les fois, les occasions négatives d'une non-réponse et de croire simplement comme un enfant avec une innocence que Dieu répond à chaque fois, puis il est capable de répondre. Alors ça là, c'est un autre niveau. La foi d'un enfant, puis là ma fille, c'était pas juste une foi active. Papa, non seulement tu crois que Dieu peut me guérir, qu'il est capable de me guérir, qu'il est la foi active, mais là c'est comme ça me demandait, je veux que tu crois qu'il veut me guérir. Il y avait un engagement émotionnel à ce moment-là envers ma fille pour dire, là quand je vais prier pour toi, je m'engage émotivement pour vraiment que je m'attends à ce que Dieu te guérisse. Comme un enfant faisant abstraction de toutes les fois qu'il n'a pas répondu à ma prière dans le passé dans le ministère. Et j'ai commencé à vivre cette foi-là avec ma fille. Puis on a eu une side joke dans l'année et demie qui a suivi après ça. Il y avait une side joke entre moi et ma fille parce que nous, une des premières choses qu'on a fait quand on a découvert sa maladie, c'est qu'on a déménagé de Laval, puis on a déménagé sur la rive sud, sur la même rue que notre fille. On a trouvé une maison, un petit miracle qui est arrivé, la maison parfaite pour être sur la même rue. Fait qu'une de mes fonctions à moi, mon épouse c'était de s'occuper de Noah, donner un coup de main à la maison durant la semaine, etc. Moi, j'étais le taxi à l'hôpital, les rendez-vous, tout ce qu'il y avait rapport à l'hôpital, puis les rendez-vous, puis tout ça, c'est moi qui s'en occupais. Et donc, plusieurs occasions, je la prenais dans des situations de crise. Et puis l'inside joke à moi, ma fille, c'est, elle disait, papa, tu l'as cette fois-ci, ou des fois tu ne l'as pas cette fois-ci. Juste la façon que je priais pour elle dans l'occasion de la crise, elle disait, wow, ça m'a remonté, tu m'as donné, j'étais dans un moment de faiblesse, puis ça m'a vraiment donné une parole de vie pour croire vraiment encore au miracle dans ma vie. Puis d'autres fois, quand je ne l'avais pas, elle me dit, papa, tu ne l'as pas aujourd'hui. Donc on avait ce petit inside joke là entre moi et elle, mais j'étais toujours dans cet endroit-là d'une fois comme un enfant, de croire que non seulement Dieu peut la guérir, mais Dieu veut la guérir, et comme un enfant croire d'une façon innocente que vraiment Dieu va agir d'une façon incroyable dans sa vie. Et on a vécu l'histoire de comment elle a entendu de Dieu pour Noah, juste revenir là-dessus parce que j'ai manqué mon punch tantôt, c'est que si elle ne serait pas tombée enceinte, elle serait morte à l'intérieur de quelques mois. Elle serait morte parce qu'elle est déjà stade 4. La découverte du cancer était comme minuit moins une, et ça a prolongé sa vie de trois ans. Et ça, c'est la beauté d'avoir entendu la voix de Dieu pour ma fille. Je suis content qu'elle ait entendu la voix de Dieu. Elle m'a donné un petit fils, puis en plus, on l'a eu pendant trois ans avec nous au lieu de l'avoir juste trois mois. Alors ça, c'était la bénédiction d'avoir écouté Dieu contre toute logique humaine. Et ça, c'était une des plus grandes bénédictions dans le cheminement. Et ça, c'était comme les clins d'œil de Dieu. À travers un cheminement dans une épreuve, des fois, si on n'a pas notre réponse, souvent ce que je remarque dans les écritures et dans le témoignage de ceux qui vivent ça, et ce que moi j'ai vécu, c'est comme Dieu a fait plusieurs clins d'œil pour dire, je suis là. Et c'était la façon de Dieu de dire, je suis là, qui a fait tellement une impression sur le cœur de Nathaniel pour tomber enceinte contre toute logique humaine, que ça nous a donné un petit fils, ça nous a donné ma fille pendant trois ans au lieu de trois mois. Et ça, c'était une bénédiction incroyable. Et ça, c'était un clin d'œil de Dieu qui disait, je suis là. Je n'ai peut-être pas répondu comme que tu voulais, mais je suis là. Puis une des autres belles façons que Dieu a répondu dans le milieu de cette foi d'un enfant, puis j'étais encouragé, c'est que l'été qui a suivi, ma fille tombe en rémission. Et cet été-là, on croyait tous qu'elle était guérie. La famille, elle, retournait au travail en septembre. Pendant cinq ans, elle était malade, pas bien. Et là, pendant, bien, durant la grossesse, c'est sûr qu'il y a eu un moment où elle s'est sentie en force. Mais elle a retrouvé toute sa vigueur qu'elle n'avait pas depuis cinq ans. Son poids est revenu. Sa lucidité, tout était là, je veux dire, sa force, son énergie, puis elle fonctionnait, puis elle a décidé de ne plus prendre de chimio cet été-là, pour ne pas revenir à chimio, même si quand ça est revenu. Et les scans démontraient que certaines tumeurs avaient disparu, puis la plus grosse, qui était 6,4 cm, je ne sais pas trop quoi, était descendue à comme à 4 cm, sans aucun traitement. Nous autres, elle était en voie de rémission, elle était en guérison, on disait, ça c'est Dieu, il n'y a pas d'autre explication, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Et pendant qu'elle vivait ça, et que nous on était persuadés qu'elle était guérie, ça adonne que ça arrive juste au moment du mariage de sa soeur, qui est deux ans plus jeune, Carina, qui se marie au mois de septembre. Ça serait tombé en rémission quelques mois avant, le nuage de la mort de Nathania sera sur le mariage. Ça serait en rémission quelques mois ou un mois après le mariage, toute la préparation du mariage, la famille, on est des familles chrétiennes, n'oubliez pas les amis, tout ça. Non, un autre clin d'œil de Dieu, qui dit je suis là, ça adonne qu'elle est en rémission juste les mois qui précèdent le mariage de sa soeur, Carina. Et Carina sur Facebook dit, et c'est elle la même, je vais vous montrer la photo tantôt, c'est elle la même, les deux ensemble, et elle dit mon plus beau cadeau pour mon mariage, c'est toi, t'es ici. Et elle était en pleine vigueur. Maintenant, ma fille est pleine d'amour, elle ne l'a pas dit, mais pendant une semaine, juste avant le mariage, les douleurs reviennent. Et après le mariage, les douleurs sont revenues réapparues, puis le cancer est venu frapper encore plus fort. Mais pendant tout ce moment-là du mariage à sa soeur, on vivait la foi d'un enfant. Croire, et puis on voyait du fruit de ça, puis il y avait plein d'autres anecdotes. Ma fille était certaine d'être guérie, parce qu'elle disait, quand ils ont fait une opération à un moment donné, puis la chimio, le côté gauche ou droit, je ne me rappelle plus, il avait enlevé tout le système reproductif, il y a un ovaire qui a repoussé. Puis le médecin n'avait pas de réponse. Quand il est tombé dans une condition encore pire, puis qu'il avait fait l'opération de l'autre bord, puis qu'il avait enlevé, puis le cancer était en pleine ébullition dans son corps, un autre ovaire de l'autre côté a commencé à pousser, au milieu du cancer. Ma fille disait, Dieu ne donnerait pas des ovaires, moi je vais avoir d'autres enfants, c'est Dieu qui va me guérir. C'était sa façon de voir, pour moi comme papa, c'était comme un clin d'œil du ciel, je suis encore là, je suis encore là, je suis encore là. Et quand le cancer a vraiment frappé d'une façon virulente, après le mariage de Karina, j'ai vécu une autre expression de foi. Je rappelle ça la foi aveugle. Alors j'ai vécu la foi passive, la foi active, la foi d'un enfant. Et là, j'ai vécu la foi aveugle. La foi aveugle, c'était quoi? Les médecins l'ont déclaré à l'étape palliative. À ce moment-là, même à ce moment-là, il y a certaines infirmières qui ont dit, continue à croire, Nathania, on est surpris que tu es encore là. Ça marche ta spiritualité. Il y avait des témoignages à l'hôpital, c'était incroyable. Il y avait quelque chose anormal dans sa longévité de la façon qu'elle vivait. Mais là, le cancer était venu en force. Et là, il a fallu que je fasse une autre étape au niveau de ma foi. La foi aveugle, c'est quoi cette foi-là? C'est accepter qu'il n'y a pas de réponse à mes questions. Devant l'inexplicable, l'incompréhensible de lâcher prise. C'est de faire confiance à Dieu, 100%, en acceptant qu'on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on n'a pas de réponse à nos questions. Et ça, ça l'a amené tellement une grande paix à ce moment-là dans mon cheminement. De dire, Seigneur, OK, je ne comprends pas. Ça ne fait pas de sens. Surtout sa souffrance physique, parce que la dernière année, elle souffrait énormément dans son corps. Les souffrances qu'elle avait, c'était fou. D'être témoin d'être ça comme papa, c'était douloureux. Et de la voir souffrir comme elle souffrait, puis de dire, Seigneur, qu'est-ce que je ne comprends pas. Puis de juste arriver à un endroit et dire, Seigneur, je décide de me confier en toi. Je décide de te faire confiance à 100%, sans comprendre ce qui se passe. J'accepte qu'il n'y ait pas de réponse à mes questions. Mais ça ne m'empêchait pas de croire aussi la foi de l'impossible. Et je vivais ça, ça fluctuait d'une place à l'autre à ce niveau-là. Parce que la foi d'un enfant s'est manifestée dans la foi de l'impossible. Dans les derniers six mois, la dernière année où est-ce qu'elle vivait ce stade palliatif-là, je me rappelle à deux occasions, j'étais au pied des rocheuses en Alberta. Je regardais les rocheuses, puis je me rappelle, je priais. J'étais dans la nature, puis je disais, Seigneur, elle n'est pas encore morte. Les médecins ont abandonné, mais elle n'est pas encore morte. Et je sais que je te demande quelque chose d'extraordinaire, parce qu'où est rendu dans son corps? Ce n'est pas une chance sur 100 qu'elle va guérir au niveau des probabilités, c'est une chance sur des millions. Mais elle peut-tu être la chance sur les millions qui peut être guérir? Seigneur, je n'ai aucun doute que tu peux la croire, je n'ai aucun doute comme un enfant que tu peux la guérir. Alors, un petit mot du ciel. Je me rappelle de pleurer devant les rocheuses, devant sa grandeur à Dieu, puis disait, Dieu, un petit mot du ciel, je crois, fais-le maintenant, je le crois maintenant. Et je me rappelle, c'était la foi de l'impossible qui se manifestait dans mon âme. La foi, où est-ce qu'il n'est pas trop tard, un mot du ciel, Dieu peut faire l'impossible. Et je n'ai aucun regret d'avoir exercé ma foi de cette façon-là. Aucun regret. Quand on a fait notre voyage à Toronto, elle m'avait fait une demande d'avoir la foi d'un enfant. Moi, j'ai fait une demande. Je dis, Nathania, moi, j'ai quelque chose à te demander comme ton père. Quand tu vas être sur ton lit de mort en stade palliatif, si ce jour-là vient, même si tu crois jusqu'à ta mort que tu vas guérir et j'honore ta foi, je te demande de dire bye-bye à ta famille, dire au revoir à tes amis. Prendre le temps de le faire. Ça t'a donné qu'Auchim avait eu la plus belle chambre vue sur la ville de Montréal quand elle était venue. Elle avait eu une grosse crise le 26 décembre. Le 26 décembre, je n'aime pas cette date-là. Le 26 décembre, cette année, il n'est rien arrivé. Merci Seigneur. Mais les 26 décembre, je ne les ai pas mis avant ça parce que le 26 décembre, il y a eu une crise, une hémorragie de sang, elle saignait, elle va passer de la perte. Elle est arrivée en état de choc et je l'a menée à l'hôpital en urgence. Elle est re-rentrée le 3 janvier et là, il y avait une autre crise. Elle a été placée dans une des plus belles chambres et là, elle savait que pour les médecins, c'était la fin et c'est là qu'elle allait mourir si rien n'arrivait. Elle a pris le téléphone et elle était tellement douloureuse. La méthadone, la morphine était au maximum dans son corps, mais elle avait une conscience des autres incroyable. Elle avait cette capacité de penser aux autres, c'était fou. Puis, elle a pris le temps de prendre des rendez-vous avec les personnes proches, de dire bye-bye aux personnes proches pendant deux semaines. Tous les déjeuners, les dîners, les soupers, elle prenait son temps FaceTime avec Noah sur le téléphone. Ils ont fait deux visites au début du mois quand elle n'était pas encore trop mal amochée. Elle était tellement consciente d'elle-même, tellement conscience de soi que dans la dernière semaine et demie où elle n'était pas bien et ne paraissait pas bien, je me rappelle que j'étais à côté d'elle. Elle prend le téléphone et elle dit à Noah, elle dit à Mathieu, Mathieu, «Noah ne viendra plus me visiter parce que là, ça ne va être pas bon pour lui de me voir dans l'état où je me trouve. » Elle avait même cette conscience-là dans le milieu de la maladie, au milieu de toute la souffrance, au milieu des crises, au milieu de la morphine, de la méthadone, de dire juste qu'elle est capable de dire « Là, c'est la dernière fois qu'il est venu me voir. » Et on voyait la fin approcher. On ne voulait pas y croire, mais ce jour-là, ça en venait. Et on assistait à son départ. Toute la famille proche. Je me rappelle le médecin qui était là, qui est venu nous voir dans la chambre à côté lorsqu'elle a décédé. Elle avait posé une question à la famille, « Pourquoi il y a tellement de paix ici, tellement de sérénité? » Je n'avais pas pu y répondre dans le milieu des pleurs et de la tristesse de l'avoir vue partir. Mais un peu plus tard, au milieu de la famille, j'ai dit « Je vais te répondre à ta question. » C'est parce qu'on sait qu'on va la revoir. Elle a gardé sa foi jusqu'à la fin. Vous savez, la foi qu'on a comme chrétien, c'est incroyable. Jésus est mort, est ressuscité, il vit. Et à cause de sa résurrection, nous allons ressusciter. Nous allons avoir la vie éternelle si on met notre foi en lui. Et ma fille, je sais que je vais la revoir. Elle a gardé sa foi jusqu'à la fin d'une façon incroyable. Sa foi, son amour était présent, omniprésent dans ces années-là. Elle a grandi comme femme de Dieu d'une façon incroyable. Elle n'a jamais lâché sa foi d'un enfant à travers toutes ces étapes-là jusqu'à la toute fin, jusqu'à son dernier souffle. Et j'honore ma fille pour cela. Mais je sais que je vais la revoir. J'ai dit à la médecin, la raison pour que vous vous sentez tellement de paix, c'est qu'on sait qu'on va la revoir. On a cette assurance-là de la revoir à cause de la foi qu'elle a manifestée jusqu'à la fin. Et ma fille m'a fait vraiment deux cadeaux extraordinaires. Elle m'a fait le cadeau de l'assurance de la revoir. Vous savez, pour nous, les parents ici dans cette salle, quand on a un enfant qui décide de pas suivre le Seigneur ou qui est à moitié chemin, c'est une souffrance incroyable comme parent. Mais quand notre enfant, dans son libre arbitre, on ne peut pas contrôler la foi de nos enfants. Ils décident d'eux-mêmes leur cheminement. Ils sont libres de leur cheminement. Mais quand ton enfant décide de son libre arbitre de choisir la foi et de grandir dans sa foi et de vivre sa foi avec amour, la récompense pour les parents, c'est extraordinaire. C'est le plus beau cadeau qu'un enfant peut faire à son père et à sa mère, de savoir qu'on va les revoir dans l'éternité. Et ça, c'est ce que le plus beau cadeau que ma fille m'a fait, c'est ça. C'est que l'éternité, c'est... On ne peut pas calculer l'énormité, la longueur de l'éternité de notre vie, c'est tellement petit comparé à l'éternité. Puis ma fille m'a fait le cadeau de la revoir dans l'éternité. Elle m'a fait ce cadeau d'avoir cette assurance-là de revoir ma fille. Puis le deuxième cadeau qu'elle m'a fait extraordinaire dans son cheminement de foi, c'est que j'ai le petit Noah, qui a maintenant 4 ans. Un petit garçon plein de vie, plein de santé et qui grandit bien à travers l'épreuve. Après la troisième rencontre chez la thérapeute, la thérapeute a dit que tu n'as plus besoin de venir avec Noah, Mathieu. Tout est beau. Fait que Noah vit bien le deuil et il reconnaît sa famille et c'est vraiment une joie incroyable. Je vois toujours un petit peu de Nathania dans Noah. Ses jeunes sont là quelque part de ma fille. Ses comportements, des petites mimiques, des petites affaires, des comportements et sa façon d'être, sa personnalité. Je vois l'image de ma fille dans mon fils et elle m'a donné cette consolation durant mon vivant de savoir que Noah est là. Sans sa foi, je n'aurais jamais eu Noah pour amener un calme, amener une plus grande douceur à ma douleur, si on peut dire. Et vous savez, la douleur, quand on vit le deuil comme ça, c'est dans le plafond. Mais une coche en haut du plafond, c'est cette douceur de savoir que je vais revoir ma fille et Noah que je vois sur une base régulière. Ma fille, elle m'a fait... Je vais revenir au texte biblique tantôt parce que c'est... Je veux vraiment partager ce que Dieu m'a révélé à travers ça. Ma fille est extraordinaire. Je sais qu'on peut idéaliser notre fille quand on vit quelque chose comme ça, mais c'est vraiment des faits. C'est vraiment ce qu'elle était. Elle, durant toute ma relation de père-fille, de fille-père, elle m'a fait plusieurs demandes durant son cheminement qui avait trait à sa vie spirituelle et sa vie, les étapes importantes de sa vie. Quand elle était ado, elle m'a dit, « Papa, dans notre église où est-ce qu'on était à Ville-la-Salle, elle a dit, « Papa, je ne veux pas que ce soit le pasteur qui me baptise dans l'eau, je veux que ce soit toi. » Fait que c'est ma fille qui m'a approché dans son propre cheminement, sans que moi je m'impose ou que je lui demande. C'est elle qui m'a approché, qui a dit, « Papa, je veux que ce soit toi qui me baptise dans l'eau pour m'identifier à Jésus dans ma foi. » Et j'ai eu l'occasion de faire ça. Je me rappelle quand elle s'est fiancée et que j'étais encore dans ma quarantaine et elle m'a invité. Elle a dit, « Papa, symboliquement, pour que je pense aux fiançailles et que je m'arrie avec Mathieu, je veux une sortie père-fille à la ronde avec toi. » Elle savait que j'aimais ça à la ronde à l'époque, etc. Fait qu'on était passé, elle était comme jeune adulte, on passe avec papa une journée entière à faire les manaises à la ronde. Et du matin, on est arrivé de bonne heure le matin et on est parti tard le soir. Et ce que j'aimais, puis je suis fier de le dire aujourd'hui, puis elle m'entend, c'est que c'est moi qui avais encore plus de zèle à la fin pour faire d'autres manèges, elle était fatiguée. Fait que le papa avait battu sa fille au niveau de la fatigue de faire les manèges. J'étais comme un vrai ado à ce moment-là. Et pour elle, c'était symbolique, c'était le passage, « OK, papa, ça c'est notre journée ensemble et là je vais passer à ma vie mariée. » Je m'appelle pour le mariage. Moi, j'ai un background baptiste et frère, fait qu'on était très conservateur au niveau des valeurs, etc. Et danser, c'était vraiment pas quelque chose qui était fait. Alors ma fille me demande, elle dit, « Papa, à la noce, à réception, je veux que tu danses avec moi, la première danse. » J'ai aucune idée comment danser. Fait qu'on avait des amis qui étaient des experts, les parents à Stéphanie, qui savaient comment danser. Fait qu'ils m'ont donné des cours de danse. Fait qu'on a appris, j'ai appris à danser pour savoir comment la valser, puis que je n'ai pas de l'air trop niaiseux. Puis c'était un des moments les plus précieux entre moi et ma fille d'être capable de lui chanter des mots d'amour d'un père et d'affirmation et de bénédiction dans son oreille avant de la passer à Mathieu pour la danse qui suivait à la réception. C'est un des moments les plus intimes, moi et Ménathania, on a eu ensemble de bénédiction avec ma fille et d'intimité. Et ça, c'est la demande de ma fille. C'est pas moi qui l'ai demandé, c'est elle qui l'a faite. C'est elle qui a fait la demande d'avoir la foi d'un enfant. C'est elle qui a faite cette demande-là. Fait qu'elle m'a amené à un niveau encore plus grand dans ma foi. Et sa dernière demande, au palliatif, c'est la journée avant qu'elle tombe inconsciente dans le coma, puis qu'elle part en dedans de 24 heures. Elle était incroyable. Elle croyait encore sa guérison. Elle est toute connectée. Elle est dans le lit. Elle dit, là c'est temps pour mes vitamines. Fait qu'elle prenait. On parle de la journée avant qu'elle meurt. Elle prend ses petites vitamines, un petit jus. Elle s'assiede sur le bord du lit. Elle me regarde. Puis moi je suis devant elle. On est seule dans la chambre. Puis elle dit, papa, je veux que tu marches. Je veux marcher avec toi. OK? Elle n'est pas forte, là. On se lève tranquillement. Sa chambre, la porte était juste en face d'un corridor qui était d'une certaine longueur. Puis elle me prend dans le bras. Puis on marche. Petit pas à petit pas. Je me dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Puis là j'ai l'image de la journée de Sanos. Je ne savais pas qu'elle allait mourir en dedans de 24 heures. On revient à la chambre. Et l'image que j'ai eue à ce moment-là, ce jour-là je lui ai donné en mariage à Mathieu. Et ma fille m'a demandé de la reconduire au Père Céleste. Ça m'a tellement frappé comme image de la redonner au Père Céleste, d'aller rencontrer son époux, la fiancée, nous, l'Église. Et sa dernière demande était tellement symbolique de juste la reconduire. Et quand elle s'est recouchée dans le lit, j'ai comme l'image m'est venue. Wow! Puis elle est tombée dans le coma quelques heures après. Puis elle est partie la journée après. La dernière demande qu'elle a faite à son Père, c'est de la marcher. Pour moi c'est comme si je la marchais dans les bras de notre Père Céleste. C'est extraordinaire jusqu'à la fin. J'ai découvert plusieurs choses avec ma fille. Je lui avais dit « Si t'es guéri Nathaniel, je vais t'honorer et je vais témoigner régulièrement de ta guérison, c'est certain jusqu'à ma mort. » Vous savez ce que j'ai découvert depuis sa mort? La foi de l'éternité. Je sais que je vais la revoir. Et quand je rencontre quelqu'un de malade qui a peut-être le cancer, comme ça m'est arrivé dernièrement dans l'avion, un couple, tu savais que le monsieur n'était pas bien. Ils sont là, j'étais juste en avant d'eux autres. Commence la conversation. Un catholique endurci à cause de la religion catholique, il a tellement laissé tomber, il est tellement fâché contre la religion catholique, il ne veut rien savoir de Jésus, il ne veut rien savoir de la foi à cause de la religion catholique, dans l'esprit à lui comme homme dans la soixantaine qui est en train de mourir. Mais quand je lui dis que j'ai une paire de ma fille au cancer et que je lui partage mon témoignage de foi, tout d'un coup les larmes viennent à ses yeux et entendent le message de Jésus. Il n'aurait jamais entendu le message de Jésus, même à travers la guérison de ma fille. À travers sa mort et sa foi et que je vais la revoir. J'ai dit, peux-tu prier pour toi pour ta guérison? Il a dit oui. Il a dit, je suis guéri, je vais te trouver. J'ai dit, c'est correct, mais j'ai dit, même si tu n'es pas guéri, on va se revoir si tu fais la prière parce qu'on va être ensemble pour l'éternité. J'ai découvert que plein de gens qui sont endurcis face à la foi sont maintenant tendres par rapport à la foi. Quand je partage mon histoire, ils sont à l'écoute d'une façon qui ne serait jamais à l'écoute. Sur le terrain de golf, souvent, j'allais jouer à Candiac et je me mettais avec des joueurs. Je me présentais et je jouais avec deux ou trois autres joueurs. Certaines conversations ont été tellement bénéfiques par rapport à mon histoire. Tout le monde a une histoire. Une personne sur deux a le cancer aujourd'hui. Donc, tout le monde a une histoire. Moi aussi, j'ai perdu ma première femme il y a dix ans, etc. Puis là, le contact, le lien de cœur se fait. On parle des vraies affaires, on parle d'éternité, la vie après la vie. On peut parler des vraies choses. Il y a comme une ouverture à l'évangile. Juste par rapport à ce fléau qui s'appelle le cancer. J'ai vu plein de belles choses. Et ça m'a ramené dans Hébreu chapitre 11. Il y a trois textes, si tu peux revenir aux trois versets sur la slide. Les trois versets qui sont importants, reviens à la première. Hébreu 11.6 dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi, c'est de croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est la définition de l'auteur aux Hébreux. Après ça, il va donner une définition, des images, des exemples de plein de gens qui vivent ça. Si on passe au prochain verset, ils ont tous été approuvés par Dieu. Toute la liste d'Hébreu 11, ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. On parle de la deuxième partie de la liste d'Hébreu 11. C'est intéressant parce qu'ici, ça dit qu'il y a un groupe, une partie de la liste qui ont reçu une portion de l'héritage de la promesse éternelle durant leur vivant. Ils ont vécu sur la terre une portion de ce qu'il nous est promis dans l'éternité. Mais il y a une autre partie de la liste. À partir de la personne où elle parle des gens ressuscités, il y a une autre partie de la liste où même il y a des gens qui sont juste errants. Il y a même un prophète qui est mentionné qui est dans les deux listes. Au début de sa vie, il y a eu des grandes manifestations. À la fin, aucune manifestation de la gloire de Dieu. Il s'est dit qu'ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. Et qu'est-ce que Hébreu 12, 1 nous dit, prochain verset? Nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. L'auteur aux Hébreux ne fait pas distinction entre ceux qui ont reçu l'héritage durant leur vivant et ceux qui n'ont pas reçu l'héritage durant leur vivant. Ils ont tous eu la foi jusqu'à la mort. Ils ont tous eu la foi jusqu'à la fin. Ça, c'est le dénominateur commun de leur foi commune à toute cette liste d'Hébreu 11. Et nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Et à cause de ces témoins-là qui ont vécu leur foi jusqu'à la fin, certains ayant reçu l'héritage de la promesse, certains n'ayant pas reçu l'héritage de la promesse, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Courrons résolument la course qui nous est proposée. Et quand on lit le texte, c'est de fixer les yeux sur Jésus et qu'il est le début et la fin de notre foi. Donc, l'image qui est ici est extraordinaire. Ma réflexion est, c'est cet héritage-là que maintenant, vous savez, souvent, je dis en joke, Moïse, j'ai hâte de le voir dans l'éternité. C'est un personnage incroyable, Moïse. Mais dans cette liste-là, Moïse est là. Mais tous ceux depuis les actes des apôtres, tous ceux qui ont vécu leur foi jusqu'à la fin, ayant reçu la promesse l'héritage ou non, et qui ont vécu la foi jusqu'à la fin, font maintenant tous partie de cette grande foule de témoins qui ont vécu leur foi. Nathania maintenant fait partie de cette liste-là. Et je laisse Nathania, Moïse, toute la gang, m'inspirer pour courir ma course de façon active et de croire encore à la guérison comme un enfant, croire dans la foi de l'impossible, croire et avancer dans ma foi, de courir, d'être actif. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça enlève toute la culpabilité de la foi qu'on peut vivre. Écoutez-moi bien. Le texte, pas moi qui le dis, c'est le texte. Ceux qui n'ont pas reçu l'héritage de la promesse avaient la même qualité de foi que ceux qui ont reçu l'héritage de la promesse. Puis l'auteur dit que toute cette foule-là, autant ceux qui n'ont pas reçu obtenu la promesse, ils nous encouragent à faire notre course à nous. Donc la qualité de la foi est la même qu'on ait reçu ou pas reçu. Notre travail à nous, notre dénominateur commun, c'est de garder la foi jusqu'à la fin et d'être encouragé dans notre foi. Je me rappelle quand j'ai partagé ce témoignage-là au 15 Scuminaque, un camp chrétien dans la Gaspésie. L'appel c'était quoi? C'est de croire à nouveau au miracle. Pas croire moins au miracle. Je m'adressais aux chrétiens, je disais, hé les chrétiens, il ne faut pas croire moins parce qu'on n'a pas eu une réponse à nos prières. Je crois encore plus. Il y a des personnes proches de moi qui ont besoin de guérison. Je suis seul dans mon temps avec Dieu et je prie avec autant de ferveur et je crois comme un enfant avec autant de ferveur pour leur guérison malgré ce que j'ai vécu avec Nathaniel parce que ma foi continue. Ses promesses ne sont pas arrêtées. Et quand on regarde Hébreu 11, la foi commune jusqu'à la fin, c'est la foi de notre cité qui nous attend. La définition première de l'héritage, c'est l'héritage éternel qu'on a dans l'éternité avec Dieu. Notre vie est tellement courte, elle est passagère, on est juste des passagers sur la terre. L'éternité nous attend et cette foi-là, durant ce petit temps-là, détermine l'éternité, c'est malade. Et si on vit notre foi jusqu'à la fin, l'héritage, c'est cette cité-là. Et si on vit sur la terre des manifestations de cette gloire-là, c'est juste des cadeaux incroyables qu'on a. Mais même si on n'a pas le cadeau, il nous a quand même récompensé. Moi, même si ma fille est décédée, qu'est-ce qu'elle a fait durant le mariage de Karina? Qu'est-ce qu'elle a fait avec Noah, mon petit-fils? Qu'est-ce qu'elle a fait à travers tous les petits clins d'œil qu'il m'a fait? Dieu m'a accompagné. Dieu nous a accompagnés dans notre famille. Dieu a été là. Il ne nous a pas abandonnés. Et ma foi continue. Et je veux croire encore le meilleur. Et ça, c'est l'encouragement qu'on doit se donner à chacun d'entre nous par rapport à Nathaniel. Et une des choses que j'ai réalisées le plus au niveau du fruit, c'est que je pense à sa sœur Karina qui, sa vie spirituelle, a été allumée littéralement dans la prière avec sa sœur durant tout ce temps-là. Ma fille n'est plus la même. Je regarde ceux qui nous entourent, ceux qui réagissent d'une bonne façon dans leur foi. On est tellement proche de l'éternité. C'est comme si l'éternité est collée dans notre âme. Je ne vois plus les gens de la même façon. Je ne vois plus. C'est comme si la vie maintenant est passagère. Ce n'est plus juste un concept intellectuel. C'est quelque chose de réel dans mon âme, qui est collé dans mon âme, qui dit « Wow, la vie, c'est juste éphémère. » Il y a tout un monde qui nous attend. Puis pendant que je vis maintenant, je vais mettre le focus sur les vraies valeurs. Je vais mettre le focus sur les vraies affaires, les choses qui comptent dans l'éternité et non pas les choses qui sont passagères. Mon esprit est là. Et dans ma façon de voir les gens, la façon de traiter les gens, la façon de voir la vie, la façon de voir les Écritures, c'est comme tout est changé. Et quand on regarde les Écritures, et des fois on ne veut pas se le dire, mais l'épreuve de notre foi, elle est plus précieuse que l'art, les Écritures nous disent. La chose la plus précieuse aux yeux de Dieu à part de l'amour, c'est notre foi. Et la foi qu'on a, il veut la purifier, il veut la rendre pure d'une façon incroyable. Et la façon qu'il rend pure cette foi-là, malheureusement, les Écritures l'enseignent, c'est la souffrance. C'est l'épreuve qui contribue à purifier notre foi. Et c'est dans l'épreuve et dans la souffrance, dans les non-réponses, les incompréhensions, les choses qu'on ne comprend pas, que quand on s'approche de Dieu, il y a comme à l'intérieur une purification qui se fait où est-ce que, wow, on aime les gens de façon désintéressée, on comprend le salut d'une façon comme on n'a jamais compris, on est proche de Dieu comme on n'a jamais été près de Dieu. Je trouve ça plate que ça prend de la souffrance pour apprendre d'être si proche de Dieu. Mais c'est un des résultats de la souffrance. La foi est purifiée. Pourquoi ma fille n'a pas été guérie? Je n'ai pas de réponse satisfaisante. Mais je sais une chose, un des fruits, c'est que ma foi a été purifiée. Et si à ses yeux la chose la plus précieuse dans ma vie, c'est ma foi, bien ma foi est purifiée. Elle est un endroit qu'elle n'aurait jamais pu être à travers mon cheminement. Et ça, aux yeux de Dieu, dans l'éternité, ça a plus de valeur que la guérison de ma fille. Parce que qu'est-ce qui compte sur l'éternité? Je me rappelle quand j'ai donné mon témoignage au service funèbre de ma fille, il y a un chrétien qui est venu me voir, un chrétien mature. Il m'a dit, Paul, c'est tellement vrai ce que tu as partagé. On oublie tellement qu'on est collé sur l'éternité et qu'on vit notre vie comme s'il n'y avait pas d'éternité. C'est un chrétien mature qui me parlait. Et quand il a dit ça, ça m'a fait réfléchir. « Wow, Dieu, ce que tu veux le plus, c'est la condition de mon âme. Est-ce que je vais croire comme un enfant encore au miracle et aux guérisons? Oui, certainement. Puis 2019 va être différent de 2018. » Vivre notre épreuve, ce n'est pas d'avoir moins de foi, c'est d'avoir plus de foi. Mais d'une façon plus réelle, plus proche de l'éternité. Hébreu 11 était collé sur l'éternité. Hébreu 11, des nominateurs communs de tous ceux qui ont eu la foi jusqu'à la fin, étaient collés sur le monde à venir. Toute la liste, ceux qui ont reçu et ceux qui n'ont pas reçu. Et c'est d'être collé sur l'éternité qui faisait qu'il y avait vu une manifestation dans le temporel, ceux qui ont reçu la manifestation de la gloire de Dieu. Si on n'est pas collé sur l'éternité, on ne peut pas avoir le temporel. Il faut être collé sur l'éternité et après ça, on peut croire pleinement que Dieu va agir et qu'il va récompenser ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Seigneur, pendant qu'on est en réflexion, chacun pour soi. Ce qui a de plus précieux à tes yeux, c'est la condition de notre être intérieur. Ce qui a de plus précieux à tes yeux, c'est qui nous sommes à l'intérieur. Notre condition de notre âme, de notre foi a trop d'importance à tes yeux, Seigneur. Et tu utilises même les choses qui sont incompréhensibles pour bâtir notre foi, pour bâtir notre âme intérieure, notre être intérieur, pour être collé sur l'éternité, afin de croire encore plus à la manifestation de ta gloire durant notre cheminement ici sur terre. Fait que Seigneur, aide-nous, aide-moi à croire encore davantage. d'être sécure dans ton amour, sécure dans la foi que tu suscites en nous, Seigneur, quand on doit répondre à l'incompréhensible et aux non-réponses. Viens faire une œuvre profonde dans chacun d'entre nous, Seigneur. Que celui ou celle qui est ici, qui vit encore un deuil ou qui vit quelque chose d'incompréhensible, qui puisse avoir cette foi aveugle, de te faire confiance sans comprendre, d'accepter qu'il y a des questions qui ne seront pas répondues satisfaisantes à notre esprit. Mais aussi saisissant la vie éternelle, saisissant, Seigneur, qu'il y a une vie après cette vie. Et que c'est toi qui as payé le prix en portant toutes nos fautes sur toi et en échange tu nous as donné ta pureté afin qu'on puisse entrer dans cette vie éternelle-là, libre de toute faute et de tout péché, de tout mal en nous. Merci, Seigneur, pour ce miracle que tu fais en nous. Merci pour ce miracle qui se fait de jour en jour en nous. Et merci, Seigneur, que ça nous met à une position, un endroit où est-ce qu'on peut vraiment te servir, en ayant un amour pur, une foi pure, une conscience pure, en croissance, Seigneur, à tous égards. Et Seigneur, surtout d'être en relation avec ceux qui ne te connaissent pas, qui souffrent les mêmes souffrances que nous, qui ont perdu des êtres chers comme nous, qui ont des non-réponses et des incompréhensions comme nous, mais en plus de ça, Seigneur, ils n'ont pas la lumière de ton salut. Et Seigneur, on prie que nous puissions être des outils entre tes mains pour juste faire connaître cette lumière extraordinaire que tu es, Seigneur. qui, à cause de ton amour incroyable qui nous a donné la vie éternelle, on a une vie abondante en toi tous les jours de notre vie jusqu'à notre départ. Et Seigneur, aide-nous à vivre cette vie abondante, Seigneur, malgré les épreuves, et qu'on puisse prendre l'épreuve et la tourner au bien. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Excuse-moi, Paul. Toujours peu de mots à dire, mais juste Paul et Chantal, juste vous dire que c'est un privilège de loin de vous accompagner dans ce défi-là, d'essayer de vous aimer le plus possible. Il faut se sentir aimer, puis, excusez, là. Mais c'est un privilège de te recevoir, Paul et Chantal, aujourd'hui. Aussi, un honneur. De continuer de vous champion, je ne sais pas comment dire en français, mais... championnisé, je ne sais pas, mais... Oui, sure. Paul, il y a son micro. Tout ça, là, la prochaine. Alors, ça, c'est la famille. Karina est au milieu en rouge, Nathania en bleu. Mathieu, son époux, et moi et mon épouse, et son frère David. qui est au centre. On continue. Ça, c'est Nathania, quand elle était enceinte de Noah. Pleine de joie, pleine de vigueur, avec moi et Chantal à ses côtés. La prochaine. Ça, c'est toute la famille au shower de Noah. Les Bourques. Daniel Bourque, c'est la famille. Ma soeur Louise l'a mariée. Et c'est les Bourques, ils étaient trop ensemble. On continue. Ça, c'était après la première chirurgie. C'est elle qui était un succès, là. L'opération de 5 heures. J'étais à l'hôpital avec elle. Et tout un épisode. Et on était heureux. À ce moment-là, on avait une victoire temporaire. Continue. Ça, c'est avec sa perruque. Elle avait fait la chimio, puis elle s'est mis une belle perruque. Je trouvais ça cute. Ça, c'était la photo sur Facebook de Karina, qui disait que son plus beau cadeau à son mariage, c'était Nathania. Nathania est en rose et Karina en blanc. Ça, c'est notre photo pour le mariage. La famille immédiate. Continue. Ça, c'était Noah. Je pense qu'il avait à peu près deux ans, là. Et puis, ça, c'était une rencontre de famille qu'on avait souvent. Nathania, ses cheveux avaient repoussé. Puis, on était plein d'espoir à ce moment-là. La prochaine. Ça, c'était un mois. C'était son dernier repas de Noël, le 25 décembre, avant qu'elle ait eu la crise, le 26, le lendemain. À peu près cinq semaines plus tard, elle est décédée. Alors, c'était une des dernières photos qu'on a eues en famille. Puis, elle a pu manger tout son repas. Puis, elle l'avait toute prise. Puis, elle était fière. C'était son dernier repas avec notre famille, à peu près cinq semaines avant son départ. Et la dernière photo, c'est à la fête de Noël, le 28 novembre, il y a un an, avec Noah et Nathania. Merci d'avoir écouté l'histoire. Avant de vous relâcher, je veux prier pour vous. Je ne veux pas nécessairement vous faire venir en avant, mais quel témoignage que vous avez raconté, que vous portez, que vous portez encore plus de fruits, et que la foi se multiplie à travers cet événement-là. Non seulement pour Oasis, qu'on veut prendre votre épreuve et courir avec la foi que tu nous encourages d'avoir, mais aussi que toute la province du Québec entende ce message-là. Et que, comme tu as dit, qu'on puisse voir les bons baisers d'un bon Dieu à travers les moments difficiles. Amen. Père, je te remercie pour Paul et Chantal, pour Matthieu, pour Noah. Et Père, on veut les relâcher dans l'amour, dans la paix, Seigneur. C'est un début d'année qui est marqué, Seigneur, par la sobriété, Seigneur. C'est un début d'année qui est marqué par le respect, par l'honneur, par la dignité, Seigneur, et la grandeur d'un Dieu éternel. Et Père, je te prie que non seulement nos vies soient touchées par ce message, mais que, pas dans un moment d'un dimanche 6 janvier, mais que ce soit marqué jusque dans l'éternité, Seigneur. De vivre avec cette pensée proche de notre cœur. Et Père, je bénis Paul et Chantal. Seigneur, merci parce que tu les relèves certainement dans ce temps de l'année, un an plus tard, et d'avoir plein d'émotions qui reviennent. Père, on les bénit, Seigneur Dieu. On leur dit, wow, merci. Merci d'être plein de foi. Merci de nous encourager. Merci d'être fidèles. Merci de nous montrer un exemple. Et Seigneur, permets-nous d'apprendre de ceux qui courent de cette façon-là, afin de nous aussi te rendre gloire dans toute ta occasion, Seigneur. Tu es un Dieu bon, Seigneur. Et on l'expérimente que peu, mais même qu'un jour, on va danser dans ta bonté pour l'éternité. Amen. Amen. Je vous aime. Allez les remercier. Allez leur donner de l'amour. Et sur ce, bon premier dimanche de l'année. Yeah. All right. Et la semaine prochaine, j'ai un super message d'encouragement, de motivation pour l'année complète. Alors, soyez là. Et ne manquez pas le lancement. On vous relâche là-dessus. Alors, soyez bénis. Et c'est ça. Dites-vous des bonnes années. Dites-vous, je suis content de te voir. Plein de choses. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501